Bienvenue sur Cornet.tv pour cette cinquième manche de la saison ici à Monaco. Jean-Simon Cornet est l'actuel leader du classement alors que son coéquipier est en troisième place derrière Lewis Hamilton. Lors de la première séance de qualification, Cornet a été sublime réalisant le deuxième meilleur temps derrière l'Indonoris alors que son compatriote et coéquipier Jacques Bineuve a réalisé le septième meilleur temps. Lors de la Q2, Cornet éblouit avec le meilleur temps de la séance devant l'Indonoris. Jacques Bineuve est huitième alors que le top 5 des meilleurs du curry est respecté pour la troisième séance de qualification. En Q3, Charles Leclerc prend la pôle position à domicile devant ses fans en face de Jean-Simon Cornet par seulement 17 millièmes de seconde alors que Bineuve termine dernier de la séance. Des savants de position pour les Québécois. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici en 1863 que le casino de Monte Carlo ouvrit ses portes mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le grand prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale en 1929. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De Sondevot à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pôle position et le plaisantin complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre alors jetons un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. C'est une nouvelle course qui débute et je vais avoir le plaisir de la commenter aux côtés de Nicolas Martin. Nicolas, les pilotes ont une journée éprouvante qui les attend. Qu'allez-vous observer lorsqu'ils se jetteront vers le premier virage ? Le départ d'une course est toujours la partie la plus éprouvante pour les nerfs. On espère toujours que tout le monde réussira un départ propre. C'est probablement la partie la plus dangereuse d'une course. Autant de pilotes dans un si petit espace. Le fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents prouve bien le talent des pilotes. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Et les feux s'éteignent à Monaco alors que Leclerc demeure en première position. Alors que Cornet se défend contre Norris, carnage se produit. Sa voiture frappe les murs de ce circuit urbain et cause chaos derrière lui. Certains auront la chance de ne pas être impliqués dans cet accident. Mais le jeune pilote québécois a certainement chamboulé la grille de la course. Revoyez la séquence qui fut profitable à Villeneuve pour la quatrième place. Aucune voiture de sécurité ne sera déployée. Mais Cornet aura le drapeau vert pour dépasser Norris qui voit sa voiture être en difficulté. Pour Jean-Simon, c'est une première course à Monaco qui s'avère déjà pénible pendant que le Monegast s'envole en tête. Landon Norris abandonnera, tout comme le pilote Mercedes Lewis Hamilton qui voit sa voiture littéralement lâcher devant lui. Le pneu avant droit ne tient plus. Le tour se terminera avec Cornet qui rentre au puits pour un aileron avant nouveau et un changement de pneu tout comme l'arrêt de boule de Sergio Perez qui optera pour détendre en ce début du Grand Prix de Monaco. Lors du troisième tour, Cornet éprouve des difficultés avec Perez derrière lui. Toutefois, il tiendra le coup face à l'arrêt de boule. Au onzième tour, Gasly freine la progression de Cornet Perez. Sa voiture a des ennuis. Toutefois, le pilote propriétaire n'abandonnera pas alors que Sergio Perez rentre au puits pour des pneus durs. Au début du douzième tour, la monoplace numéro 91 dépasse l'Alpha Tori pour la dix-huitième position. Il faudra attendre la fin du dix-septième tour pour voir les pilotes changer leur gomme de pneu initiale. Au tour suivant, plusieurs s'arrêteront à leur tour comme Russell et Villeneuve. Toutefois, aucun changement de position n'aura lieu. Jacques est toujours en quatrième place derrière Verstappen. Cornet, lui, se retrouve en douzième place avec deux secondes de retard sur Tsunoda pour commencer le dix-neuvième tour. Au vingt-unième tour, Schwarzman attaque Cornet mais l'inévitable se produit sur ce circuit urbain. Contact! La voiture de Cornet est endommagée mais résiste. Malgré sa frustration, Jean-Simon se doit de continuer alors que le pilote recrut aborde à Monaco. La misère se poursuit pour Cornet. Avec une voiture difficile à piloter, il cause un trafic monstre au premier virage. Il pourra rejoindre la course mais l'allemand Sébastien Vettel endommage son aileron. Puis, Cornet échappe encore sa voiture et cette fois-ci, Pérez et La Défi ne pourront continuer la course avec une roue en moins. Cette fois-ci, la voiture de sécurité est déployée. Il était temps, selon plusieurs pilotes. Finalement, au vingt-quatrième tour, Cornet ne prend plus de risques et retire sa voiture. Un nouveau Grand Prix de Monaco touche à sa fin et nous allons pouvoir reprendre notre souffle après avoir regardé les pilotes s'affronter entre les rails. Félicitations aux vainqueurs pour ce podium des plus mérités. Dites-moi, Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable victoire à la maison pour Charles Leclerc alors que Villeneuve termine 5e derrière Verstappen et Ricciardo qui a été le pilote du jour. 6 pilotes n'ont pas terminé la course ce qui fait en sorte que Cornet demeure en tête du classement par 7 points face à Hamilton. Seulement 33 points séparent la première place de la dixième. De plus, Ferrari prend la 3e place au classement constructeur. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Cornet.tv. Prochaine destination, le Grand Prix Gilles Villeneuve, Montréal, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada